C'est bon, il y a du monde. Bonjour ! C'est vrai, il y a combien de personnes ? On est une trentaine, là. Ok. Donc, bonjour à tous. Vous êtes en live pour l'atelier photo. Moi, c'est Anaïs Boileau et vous avez Sacha derrière la caméra qui m'accompagne et qui me filme. Je ne sais pas si on attend de plus. C'est bon, ça marche, là ? Oui, il y a toujours une trentaine de personnes. Donc, je suis photographe et je travaille beaucoup avec les compositions en couleurs, avec des formes. Aujourd'hui, je vous propose de faire ce qu'on appelle une nature morte. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est une composition à partir d'objets. Donc, on va, en fait, travailler sur les couleurs en fonction du fond, travailler sur des ombres aussi, travailler avec la lumière. Donc, pour ce faire et pour l'atelier, j'avais proposé, du coup, de faire une sélection d'objets qu'on trouve chez soi. L'idée, c'était, voilà, on est en confinement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec les objets qu'on a autour de soi. Donc, moi, je vous ai préparé une petite sélection d'objets que j'ai trouvé dans ma cuisine, voilà, chez moi, dans mon jardin, en fonction, donc, des objets en fonction de la forme et de la couleur. Donc, on va essayer d'assembler tout ça pour créer une photographie qui soit un peu amusante, un peu colorée. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une sélection un peu d'objets. Donc, il y a des choses toutes basiques comme des pinces à linge, mais voilà, là, c'était la couleur que je trouve intéressante. J'ai fait un, enfin, j'en ai mis un peu beaucoup, comme ça, on va pouvoir aussi choisir ensemble et puis en enlever, en remettre. L'idée, c'est de vraiment travailler sur la composition pendant qu'on l'a fait. Donc là, comme vous voyez, j'ai choisi les pinceaux pour les couleurs des manches. Les fleurs, c'est toujours pas mal aussi, ça crée un peu de la texture. Là, on a un peu des choses qui sont transparentes. Une balle de ping-pong. Moi, j'aime bien travailler aussi avec les fruits, les fruits, les légumes. Pour le coup, en citron, c'est assez graphique, c'est assez beau, avec des couleurs un peu pêchues. J'ai trouvé ça dans mon jardin, c'est des gousses. Ça, c'est pas mal aussi parce qu'on peut travailler avec, on peut faire des ombres. Ça permet quand même de jouer avec, de faire pas mal de choses. Des assiettes. Ça, c'est pratique pour le coup, de la vaisselle en plastique. Des vases. Pareil, ça, c'est intéressant parce qu'on peut travailler sur la transparence. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on va... Bon, vous, chez vous, du coup, vous allez pouvoir aussi créer de la même manière, en fait, avoir un set d'objets. Alors, j'avais dit 3 ou 4 objets, ça peut être plus, ça peut être moins, en fonction aussi de la taille des objets. Évidemment, si vous choisissez un vase, peut-être qu'on peut mettre juste une ou deux fleurs autour, c'est quelque chose de plus minimaliste. Moi, j'avais bien envie, du coup, sur cette sélection-là, peut-être d'utiliser des objets qui ont des formes un peu différentes. Moi, je trouvais intéressant, la gourde, peut-être de l'utiliser à l'envers, ça fait un aplat de couleurs qui est intéressant. Ça, je l'avais mis directement dessus, mais pareil, je trouve que ça crée une forme. On est presque sur quelque chose d'un peu floral, ça peut être bien. Donc, moi, je vous propose de... En fait, l'idée, c'est de créer une composition comme ça et ensuite de venir voir quelle couleur on va utiliser pour le fond. Donc, là, j'ai des tissus de couleurs avec un panel de couleurs. Là, on a plein de feuilles de couleurs avec des propositions différentes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est en fait de venir voir, en fonction des objets qu'on décide d'utiliser, qu'est-ce qui va avec quoi, est-ce que finalement le rose va mieux pour ça ou est-ce qu'on va utiliser une couleur plutôt bleue. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'amener des fonds au fur et à mesure. Pour chez vous, si vous avez des feuilles de couleurs, c'est bien. Sinon, en n'importe quel tissu, ça fonctionne. Un drap d'une couleur ni même quelque chose avec, je ne sais pas, une nappe avec plein de motifs, ça marche aussi. L'idée, c'est juste d'arriver à trouver vraiment une harmonie dans l'allancement de ces objets et du fond. Voilà, donc en fait, moi, je pense qu'on va peut-être utiliser... On va se mettre là pour faire la photo. J'ai mis ça en place pour pouvoir caler. En fait, on va se faire comme une boîte. L'idée, c'est d'avoir un fond ici, un fond sur la table et puis là, d'avoir une troisième paroi. Et on va se mettre plus ou moins ici pour avoir un point de vue qui soit aisé, où on puisse rentrer dans l'image ou avoir un point de vue un peu plus large. Donc ça, chez vous, c'est facilement réalisable. Soit vous vous mettez dans un angle directement, soit... Bon, voilà, moi, j'ai utilisé des boîtes d'archivage. Tout fonctionne, un gros livre. L'idée, c'est de faire un peu avec ce qu'on a. Donc, je vais déplacer ça. Pour ce qui est des objets, peut-être qu'on peut utiliser... Ça, j'aimais bien. Moi, je trouvais ça assez intéressant. Ça aussi, ça reste des objets qui sont très graphiques et où on sait qu'il va y avoir un travail aussi, peut-être, d'ombre. Rien qu'avec la lumière naturelle, on voit que les ombres, elles bougent. Enfin, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe juste avec cet objet. Donc, peut-être qu'on peut mettre ça comme ça. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un peu ces objets déjà de près. C'est ça. Puis ça. Ça, c'est drôle. Ça rappelle un peu la texture de cet élément-là et puis de celui-là. Voilà, on va dire si on part sur un truc comme ça. Je vais le transformer. Voilà, donc si on part sur un élément comme ça, après, ça va être de voir qu'est-ce qu'on utilise comme fond, qu'est-ce qui peut venir bien fonctionner avec des couleurs comme ça. Donc là, en bleu, on voit que ça fonctionne assez bien. On peut essayer peut-être aussi juste pour se rendre compte, en fait, que si on met un jaune, si on met un jaune, en fait, la bouteille s'annule complètement, elle ne ressort pas du tout. L'idée, c'est de trouver des complémentarités avec les couleurs et les choses qui font que l'image va être pep, c'est qu'il va y avoir des confrontations de couleurs. Donc moi, je pensais plutôt partir sur un bleu. Pour ça, ça peut être... Peut-être qu'on peut le mettre en dessous. Alors, on va venir scotcher le fond. Pareil, si vous décidez plutôt de mettre un drap, c'est bien peut-être d'accrocher aussi, comme ça, ça ne bouge pas. Donc là, vous pouvez faire ça parer chez vous. On va venir mettre un fond en dessous. Du coup, on va travailler sur un ensemble de trois, en tout cas, deux couleurs, une ici et une là. Donc en dessous de notre composition et puis qui fera le fond. Et sur le côté, moi, je vous propose de travailler un fond vous-même, en fait. Donc ça va être soit par du dessin, soit par de la peinture. Mais du coup, d'amener une touche qui soit moins unie que ces fonds-là. Donc en fait, de venir travailler le fond comme un dessin. Donc là, on peut reposer nos objets. L'intérêt, c'est de toujours pouvoir déplacer. On regarde au fur et à mesure qu'est-ce que ça donne, comment on les place, comment on les met, qu'est-ce qu'on en fait. Voilà, ça va être... Une fois qu'on aura posé notre fond, on va pouvoir installer notre appareil photo. Comme ça, après, on a notre point de vue. Et à partir de ce moment-là, on ne bouge plus l'appareil photo. Et du coup, après, on travaille uniquement sur la composition. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'on met comme couleur derrière. Parce que si on mange comme ça, ça peut être pas mal. Voilà, c'est pour voir un peu qu'est-ce qu'on choisit. Qu'est-ce qu'on décide de mettre. On peut regarder, par exemple, de mettre des teintes. Là, ça s'atténue un peu. On retrouve plus les couleurs qui sont ici. C'est nois vibrant, du coup. Je crois que je mettrais bien l'orange. Pareil, on va venir installer le fond derrière. Alors, après, tout dépend de la taille de vos objets. Pour le coup, si vous décidez de faire une composition qu'avec des tout petits objets, imaginons, on fait une composition qu'avec ces trois objets-là, on ne va pas avoir besoin d'un fond aussi grand. On est d'accord, une feuille à quatre, ça suffira. Là, c'est vrai que c'est plutôt bien d'avoir un peu d'espace quand même et de pouvoir avoir suffisamment de place après pour pouvoir remplir l'espace libre autour de la composition. Voilà, donc là, on a ça. Donc ensuite, on a nos deux couleurs qui sont définies. On va mettre en place... Je vais expliquer ça un peu mieux. On va mettre en place notre appareil photo. Alors, moi, j'utilise mon appareil photo avec lequel je travaille. En revanche, ça fonctionne avec n'importe quel appareil photo, que ce soit l'appareil photo du téléphone. Bon, là, le lien est actuellement utilisé. Mais pour le coup, l'idée, c'est vraiment juste de se faire un cadre, de poser un cadre. Si vous pouvez mettre votre téléphone sur un trépied, c'est encore mieux. Ou même juste si c'est le calais sur une table. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir une grande installation, mais d'avoir un point de vue qui reste fixe. Comme ça, après, on va pouvoir venir amener des éléments et faire des photos au fur et à mesure pour voir qu'est-ce qui fonctionne mieux, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Donc là, on va se positionner là. On est déjà presque dessus. Donc après, on peut décider de se mettre, peut-être que tu peux venir plus près, voir si on se met vraiment plus bas ou si on se met un peu plus sur le dessus. Voilà, ça, c'est... Alors, moi, je préfère en général d'être plus en bas. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu plus... En fait, il faut trouver un bon équilibre entre on a envie de voir les formes en entier. Donc si on est légèrement plus du dessus, quand même, on les voit un peu mieux. Plutôt que si on est là, ça écrase quand même beaucoup l'image. Et en même temps, ça écrase aussi beaucoup si on est du dessus, complètement du dessus. Donc ça, c'est aussi le point de vue. C'est à vous de le choisir en fonction des objets que vous avez. Donc moi, là, j'ai un point de vue. Peut-être que tu peux montrer l'appareil photo. Voilà, là, on a un point de vue qui est plutôt large. Après, on pourra venir zoomer dans l'image une fois qu'on aura composé notre photographie. Et là, maintenant, on va travailler sur l'élément qui va venir ici. Donc pour ce faire... Alors l'élément là, et surtout, on va pouvoir aussi rajouter des éléments sur cette surface ici et sur la surface orange. Donc, alors sur la liste d'outils que je vous avais proposé de préparer, j'avais plein plus la peinture, mais c'est vrai que je me suis dit peut-être que je vous montre quand même. Moi, je fais souvent ça pour mes images et je trouve que c'est une alternative assez ludique, assez sympa aussi pour... Enfin, ça donne un relief en fait et une matière à votre fond de couleur qui est souvent quand même assez... Même si c'est des belles couleurs, ça reste quand même assez uni à ces termes. Donc peut-être que tu peux te rapprocher. Donc là, j'utilise un bloc de feuilles toute simple. Et en fait, pour les fonds, j'utilise une carte. Donc là, ça c'est ma carte de l'entrée à la piscine. C'est une vieille carte. Et en fait, on va venir créer des sortes d'aplats de couleurs, comme ça. Donc ça va faire des grandes formes. L'idée, c'est de rester dans quelque chose quand même qui est assez géométrique. On travaille sur la forme, la couleur. Donc là, on va faire des sortes de formes qui restent quand même organiques. Ça va être des choses assez rondes. En utilisant des couleurs. Donc c'est quelque chose d'assez simple. Et c'est ce qu'on va venir apposer à gauche de notre composition. Donc, on va décider d'une couleur. Le bleu, on en a déjà en bas. L'orange aussi. Peut-être qu'on peut utiliser un vert comme ça, qui pourrait être pas mal. Ou un rose, ça peut être aussi... On va faire un essai. Peut-être rose, ça peut être pareil. Donc ça, après, là, vous pourrez voir... Je mets juste un peu d'eau avec ma peinture pour ne pas que ce soit trop... trop dense. Alors là, il faut faire un peu attention parce que ça tâche quand même pas mal. Suivant ce que vous utilisez comme peinture. Mais du coup, moi, je vais en mettre sur ma carte. Ensuite, je viens faire des... des sortes d'aplates couleurs comme ça. Donc là, on peut mixer les couleurs. On peut en mettre plusieurs. Peut-être qu'on peut utiliser aussi un peu de sain de l'âme. Donc là, il y a vraiment quelque chose où on utilise les objets, on utilise les formes qu'on a là-bas. L'idée, c'est toujours d'avoir une correspondance entre ce qu'on est en train de créer avec les objets déjà en place et qu'est-ce qu'on vient amener de notre propre confection. Alors, on va voir avec ça. Donc, on va voir là si le rose fonctionne. Entre-temps, il aurait fallu faire sécher. On le mettra peut-être de côté, mais peut-être tu peux te mettre de l'autre côté. Comme ça, tu peux voir bien. Alors, on a une question et on demande si c'est de la peinture acrylique. Oui, en effet. C'est de la peinture acrylique. Par contre, ça peut fonctionner tout à fait avec de la gouache aussi. Il n'y a pas besoin que ce soit une peinture qui tienne très bien. Même avec de l'acrylique aussi. De l'acrylique avec de la coirèche, je veux dire. Le seul truc, c'est que... Moi, je trouve qu'avec la carte, ce qui fonctionne bien, c'est si c'est une peinture un peu épaisse quand même. Il faut que ce soit un peu dense. Là, j'ai vraiment mis juste deux gouttes d'eau histoire qu'elles soient un peu plus fluides. Mais voilà, c'est vraiment pas... Je peux ouvrir la carte, mais c'est vraiment pas très liquide en fait. Il faut que ça reste quand même assez dense pour qu'on ait quand même une surface de peinture qui soit assez suffisante. Je peux peut-être essayer de l'accrocher comme ça, pour me regarder. Et puis là, c'est vraiment juste, on la pose, on vient regarder. Donc là, tu peux regarder dans le... Bien net. Voilà. Donc là, peut-être qu'on va se décaler un tout petit peu sur la droite pour l'avoir un tout petit peu plus, notre composition. Donc là, je viens trouver un cadrage qui m'intéresse, qui me plaise. Moi, j'aime assez bien le rose et le blanc. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a des formes ici qui viennent rappeler la forme de ça, du corail. Et puis du coup, c'est pareil, le blanc, là, il y a des rappels. Mais c'est peut-être bien d'essayer de vous trouver... Là, finalement, il n'y a que le jaune qui ressort en fait, dont on n'avait pas la couleur. Enfin, on ne l'a pas en deux fois. L'orange, il y a toujours des rappels. Le bleu non plus. Mais donc, l'idée, c'est d'arriver à trouver un sort d'ensemble de couleurs en fait, qu'on va utiliser et pas d'utiliser 50 couleurs. Donc ça, ça fonctionne plutôt bien, malheureusement. On pourrait essayer aussi avec du vert, peut-être. Après, on peut essayer peut-être aussi avec... Moi, je travaille beaucoup avec les Posca. On va voir si... Peut-être qu'on peut faire... Si on vient découper... Cette couleur marche aussi assez bien avec... Ça reste des tons un peu pastels. On va essayer de découper là. Je vais découper une forme toujours en restant dans des formes assez chaudes, assez organiques. Donc on va découper une forme dans un papier de couleur. Alors, vous pouvez prendre n'importe quel papier. Alors là, toujours regarder un peu en fonction de la taille de votre composition. Parce que si on découpe un truc trop petit, ça ne se verra pas. Peut-être qu'on peut en mettre plusieurs ici, des fins comme ça. Du coup, moi, j'ai tendance à garder absolument toutes les chutes de papier que je peux avoir. Parce que je me dis que ça sert toujours justement pour ce genre de choses. Il n'y a pas besoin d'avoir des énormes feuilles. en même temps, ça vient faire des touches de couleur dans notre image. Alors là, j'ai des formes qui ressemblent un peu aux alvéoles qu'il y a ici. On reste dans des formes comme ça, un peu en panique. Ce qu'on peut faire, peut-être, c'est venir surligner la couleur. Si on décide de le mettre sur l'orange ici, peut-être qu'on peut mettre un liseré orange autour. À moins qu'on le laisse alors. Des fois, quand on ne sait pas, moi, je trouve que ça aide de revenir sur notre image derrière l'appareil photo. Parce qu'en fait, comme le cadrage ne bouge pas, c'est vrai que c'est plus simple pour savoir où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on décide de faire. Donc là, je mets un bout de scotch derrière pour voir. Une fois que c'est positionné aussi. Voilà. Moi, je trouve que là, pour le coup, il n'y a pas assez d'espace sur la droite de l'image. Là, j'aurais envie qu'il y ait un peu plus d'orange et peut-être que la forme verte soit un peu plus proche de mes éléments. Je vais en mettre un deuxième bout de scotch pour ne pas que ça tombe. L'intérêt de ça, c'est vraiment de faire des allées venues et de voir, on enlève, on remet. Finalement, là, on est en train d'installer ça, mais peut-être que ça ne va pas fonctionner et que ce sera peut-être mieux sans. Mais ça permet d'avoir... Il y a des questions ? Il y a une question, oui. C'est si on n'a pas de post-ca, est-ce que le feutre pourrait marcher ? Oui, oui, bien sûr. Le feutre ou un marqueur, l'idée, c'est que ce soit des... Là, moi, j'ai des post-ca de taille moyenne qui ne sont pas énormes, mais en fait, c'est simplement, il faut qu'à distance, si on utilise un bic, ça va être peu visible. En fait, le trait ne sera pas assez épais pour que ce soit visible. mais on va essayer pour vous montrer peut-être qu'elle a pu en verre foncer. On va essayer... Au pire, on le mettra dans l'autre côté si ça ne nous plaît pas. Je ne sais pas si c'est très bon avec ça. hop, je vais essayer. On peut même les superposés, si vous voulez. Après, c'est quand même arrivé à garder aussi une dynamique dans l'image. Là, c'est-à-dire, on a deux éléments qui sont quand même relativement bas. Il y a un élément qui est sur la hauteur. Là, j'ai fait un choix de faire une photographie qui est verticale et qui n'est pas format paysage. Je l'ai fait de manière un peu instinctive, c'est-à-dire que je n'ai pas trop expliqué, mais du coup, j'ai fait cette forme-là aussi dans ce sens-là parce qu'il y a une sorte de dynamique comme ça, des éléments qui montent. Là, pareil, je pense que ce serait pas mal de les mettre un peu... de rester dans cette dynamique-là en fait, on va voir si ça fonctionne ou pas. Du coup, là, il y a la moitié qui sort du cadre. Donc là, vous voyez avec le Pusca, ce qui est bien, c'est que le trait est suffisamment épais pour qu'on voit le liseré. Et sur l'autre, peut-être qu'on peut faire un liseré plutôt orange. Je pense qu'orange, ça va bien ressortir. On a ces touches-là de orange. Ouais, je sais pas si vous voyez bien là, mais ça ressort quand même mieux que le vert. Du coup, je suis là, mais voilà, en plus, il est temps de rester en place. Hop. Je sais pas si vous voyez là. Je récupère votre. Donc là, moi, je vais réutiliser le Pusca orange pour refaire des touches de couleurs. On va mettre un coup de scotch. Voilà. Moi, ça me plaît assez bien, là, je crois. Ensuite, je travaille souvent avec les... j'avais dit aussi, si vous avez des miroirs, je trouve que c'est un élément qui est intéressant. Ça vient créer une profondeur dans une image. Donc, soit des petits miroirs chez Ikea, ils ont des tout petits miroirs pour mettre au mur. Sinon, bon, là, j'en ai un qui est là, qui est un peu plus gros, mais on pourrait tout à fait décider de venir me mettre de côté et intégrer uniquement ce côté-là, cette forme-là. Sinon, il existe, et moi, j'aime bien travailler avec ça. C'est des feuilles, en fait, réfléchissantes. Alors là, pour l'arrière, ils ont déjà servi. Moi, je me garde, ça sert toujours. Donc, soit il y a des feuilles comme ça, un peu miroir, réfléchissantes. Là, j'en ai qui sont un peu plus mat. On se voit moins dedans. Et donc, là, pareil, pour ces éléments-là, ces éléments-là, on va venir découper des formes qu'on va venir placer autour de nos objets. En fait, l'idée, c'est de, en fait, ça ne sert à rien au même que de mettre un miroir chez soi, c'est-à-dire, on va créer de la profondeur, ça va ouvrir l'espace. Donc, peut-être qu'on peut rester sur des formes un peu comme ça, un peu organiques. Donc là, c'est ça. Si vous n'avez pas de feuilles comme ça argentées chez vous, ça fonctionne tout à fait avec un miroir. Si vous avez un miroir un peu plat, parce que c'est vrai que là, il est un peu épais, mais un miroir un peu plat qu'on peut venir poser, en fait, sous les éléments que je vais vous montrer avec ça. Je vais en faire plusieurs, peut-être un peu de la taille de ces deux éléments-là. C'est bien mieux. Est-ce que le jaune, on le voit par-dessous ? Là, on voit dans notre image, dans notre composition, je ne sais pas si vous voyez bien là, mais du coup, on a du rose qui se reflète, du orange qui vient se refléter à l'intérieur. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Du coup, en fait, on va créer des éléments ici au niveau du sol, enfin, du bleu, ça va faire des rappels avec ce qu'on met autour. Je vais peut-être faire une forme un peu plus grande pour venir ici. Donc ça, voilà, si vous avez des petits miroirs chez vous, ça fonctionne bien juste de les poser. Si vous avez... Enfin... Ouais, après, il faut essayer, peut-être en fonction des objets que vous avez aussi. peut-être que si vous avez un grand miroir, c'est de poser le grand miroir et de venir poser vos éléments après par-dessus. Ça peut fonctionner aussi. Il y a des questions ? Là, je vais essayer de faire une forme qui soit un peu comme un haricot, comme ça, qui vienne entourer nos éléments. Donc là, on voit qu'on a notre élément vert qui vient se refléter dans le miroir en bas. Et du coup, là, pareil, ça crée une dynamique où on a ces trois éléments sur la droite de l'image qui fonctionnent assez bien. Donc ça, on peut le faire à l'infini, en fait, si on a envie d'avoir quelque chose de très, très dense et peut-être que... Imaginons, ça peut être quelque chose de plus simple, mais si on utilise ce vase ou un vase qui soit un peu plus monumental, un peu plus gros, ça peut être peut-être le seul élément si on décide de canon comme ça, ça peut être le seul élément dans l'image et uniquement on vient mettre des ronds ou des formes un peu comme ça de miroir. Moi, je trouve ça vraiment pratique, cette feuille miroir. Ça permet beaucoup d'essayer plein de choses et c'est assez ludique comme technique. Alors là, j'ai déplacé mon cadrage. je m'en ai. Donc, ça marche assez bien. Après, autrement, pour le fond, pour cette partie-là, on peut aussi utiliser... En fait... Sinon, on peut aussi essayer... j'en avais fait qu'il... Donc ça, c'était pour vous montrer en fait les techniques avec la carte, ce que ça donne. On peut mélanger des couleurs. Donc en fait, là, c'est presque venir se créer son propre motif avec de la peinture. Donc là, on est plutôt bien avancé dans notre position. à voir si on se met peut-être un peu plus du dessus pour qu'on ait davantage de... Je vais mettre mon appareil photo. Non, c'était peut-être mieux avant. En fait, on a... C'est plus dynamique si l'élément du haut est coupé. On va se mettre comme ça. Voilà. Donc après... Après ça, en fait, moi, j'aime bien aussi travailler avec des éléments végétaux. Donc, il y a les gousses, là, j'avais mis de côté. Je vais savoir comment on les intègre. Ce qui est intéressant avec ces éléments-là, c'est que c'est presque noir, en fait, et ça déforme un peu abstraite. Et là, j'ai plein de végétaux. Alors, c'est des végétaux que je laisse sécher. et dont je me sers après pour mes photos. Donc, il y a des trucs... Ça, c'est du marronnier. Ça, c'est des palmes. Là, pareil, on a des grandes palmes. Ça, c'est des éléments qui sont de base très graphiques, en fait. C'est assez esthétique tout seul. Donc, est-ce qu'on... On va voir si on ne vient pas le poser. On va faire des dents, j'en pense, qui n'est pas abîmé. Là, ça m'aille un peu abîmé. Ça, c'est des trucs que vous pouvez faire. Bon, ça m'aille un peu moins en forme, mais c'est aussi... Peut-être que c'est juste ça, finalement, qui est intéressant. la tige ici qui est un peu tachetée. Donc ça, il faut essayer, mettre, voir avec... Parce que des fois, pour autant, la feuille de... Enfin, la palme ici va être très belle et très intéressante. Peut-être que ça ne va pas du tout aller avec les éléments que vous aurez mis dans votre position. Donc ça, il faut vraiment faire des essais. Des fois, ça fonctionne mieux quelque chose d'un peu plus rond. Hop. Là, on a des feuilles un peu plus larges aussi qui sont... Ces éléments-là aussi, peut-être que ça peut être... Alors là, la feuille jaune, ce qui est pas mal, c'est que ça fait un rappel avec la couleur de notre gourde. Hop. Avec la couleur jaune. Donc, ça a aussi à voir comment est-ce qu'on intègre dans notre composition. Est-ce qu'on vient simplement la poser devant ? Donc là, ça vient créer un élément. Alors là, du coup, on perd un peu... On sait plus vraiment ce que c'est. Du coup, ça vient faire un aplat de couleur à l'avant de l'image. Ce qui est intéressant, c'est quand même que ça reste une feuille et qu'une fois la photographie faite, si vous l'imprimez ou si vous décidez de l'avoir en format un peu plus grand, on verra de toute façon quand même la texture de la feuille. Et c'est ça qui est intéressant quand même. C'est aussi d'avoir... Pareil pour la peinture, c'est pour ça que moi, j'aime bien travailler avec la peinture. C'est pas un aplat uni et c'est quelque chose de vivant du coup. On a vraiment une texture qui va être intéressante pour ça. Donc, soit on a un peu la matelas, est-ce qu'on va aller plutôt vers le fond ? Ça marche moins bien là-bas. Je ne sais pas si vous... Je crois que moi, j'ai mis assez bien devant. On peut peut-être essayer avec la lumière comme savoir directement qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec les palmes. J'avais prévu pour cet atelier de faire ça en extérieur parce qu'il est très très beau hier et ce matin, pas du tout. Du coup, on s'est mis dedans mais c'est vrai que moi, j'aime bien travailler en extérieur avec le soleil. Du coup, c'est quand même une lumière qui est assez crue, assez dure mais qui va venir vraiment souligner tous les éléments. Donc, si vous avez envie de réitérer l'exercice en vous mettant en extérieur, je trouve que ça fonctionne assez bien et on peut se rendre compte de suite en fait de où vont se placer les ombres en fonction de la lumière, en fonction du soleil et de quelle heure il est, etc. Donc là, on va utiliser une source lumineuse. Moi, j'ai un... C'est une lampe de chantier. Donc, si vous avez ça chez vous, c'est pratique parce que ça crée une lumière qui reste quand même assez chaude et qu'il y ait une lumière qui continue, c'est-à-dire que... Je vais la brancher. Donc, en fait, c'est une lumière qui continue, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va venir brancher et qui, contrairement au flash qui va juste se déclencher au moment où on fait la photo, là, c'est une lumière qui va rester et donc, on va pouvoir facilement voir où se placent nos ombres, où est-ce qu'on a envie de les mettre et en fait, on aura le rendu en image directement sans avoir besoin de faire la photo. Donc, si vous avez, alors, si vous n'avez pas de lampe de chantier, une lampe de bureau, ça fonctionne. Le flash d'un appareil photo, ça fonctionne aussi ou la lampe, enfin, la lampe torche. Donc, voilà, il faut faire avec ce qu'on a sous la main. On va voir comment on arrive à créer des ombres qui soient intéressantes, voir aussi où est-ce qu'on positionne la lampe. Si on a envie d'avoir une lumière qui se rapproche du soleil, l'idéal, c'est de mettre la lampe plutôt sur la hauteur. On voit les ombres qui se déplacent. En fait, plus on se met, vu que le soleil est quand même bien au-dessus de nous, il y a vraiment une idée où la lumière vient d'en haut. Donc, c'est plus on se met au-dessus, plus ça va en fait, simuler la lumière du soleil. A contrario, si vous avez envie de faire une photo avec une composition, je ne sais pas, pour Halloween ou un truc comme ça, plus on se met en dessous, plus les ombres vont être marquées et grandes. Et du coup, là, on aura une ambiance qui sera tout autre et qui fera beaucoup moins naturelle. Donc ça, c'est à vous voir aussi en fonction de la composition que vous avez envie de créer. Pour ce qui est des ombres, la palme, ça fonctionne assez bien en général. Je ne sais pas si on le voit. Là, on a des ombres qui se mettent pour voir si on le positionne peut-être comme ça. Donc là, on a quand même des ombres qui viennent se mettre à ce niveau-là. Après, je trouve que ça cache peut-être un peu trop les tâches et notre composition sur la gauche en rose. est-ce qu'on vient peut-être m'accrocher ici ? on va voir après comment on la fait tenir. Ça, c'est un autre... Peut-être que c'est l'autre côté qui nous intéresse. Là, ça vient créer comme des dents sur le côté. Alors ça, si vous avez le temps, moi, j'aime aussi dessiner directement sur la palme. Alors là, on n'aura pas le temps de le faire. Mais si, par exemple, vous avez la patience de le faire et l'envie, ça peut être aussi intéressant peut-être de juste venir souligner les traits de la palme avec... Peut-être que ça ne marche pas mieux que de la peinture, mais juste avec des traits peut-être de peinture blanche pour venir rappeler nos éléments blancs dans l'image. Est-ce qu'on le laisse ici ? Là, je ne le vois pas. Après, vous pouvez aussi juste décider de venir mettre votre élément en premier plan. C'est-à-dire que ce n'est pas un élément qu'on va venir poser dans l'image, mais c'est quelque chose qu'on va venir mettre très proche de l'objectif, soit de votre appareil photo, soit de votre téléphone. Et donc, ça vient créer une composition comme ça qui va être... Ça crée quelque chose qui est un peu plus... un peu plus détonnant. Voilà. Donc ça, c'est après à vous voir comment on souhaitait créer le... Moi, je trouve moins bien avec cette palme. J'aime bien ça. Je crois que c'est un peu plus doux. Voilà. Donc, est-ce qu'on ne viendrait pas peut-être à poser par contre ces gousses-là ? Ça peut être... Parce que ça, pareil, en fait, c'est des éléments qui sont en 3D et donc qui vont venir créer des... qui vont venir créer des ombres... C'est quelque chose qu'il faut mettre plutôt au sol. parce que c'est plus intéressant quand on les voit... quand on les voit ici dans le reflet du miroir. Voilà. Donc là, on va essayer... Oui, j'ai mis ça aussi. Pareil, pour ce qui est de venir apposer quelque chose en premier plan de l'image, je trouve que c'est intéressant d'avoir dans la tête aussi que la composition, elle est ici, mais il y a... En fait, il y a tout un champ qui se passe entre votre appareil photo et votre composition. Et donc, on peut venir travailler comme j'ai fait avec la pâle maman, venir plus ou moins proche de l'appareil photo. Plus on viendra proche de l'appareil photo, plus notre élément sera flou aussi. Donc ça, ça peut être aussi un choix esthétique de se dire... Je viens mettre juste une tâche de couleur. Par exemple, regarde l'avant, on peut regarder si je viens juste mettre ma feuille vraiment proche, comme elle n'est pas éclairée en plus, puisque ma lampe est derrière. Ça va juste créer un aplat de couleur qui va venir en premier plan. On peut aussi décider... Moi, j'ai pris un câble de téléphone orange qui vient rappeler les couleurs de notre composition. Bon, je ne vois pas du tout ce que je fais, mais ça peut être aussi peut-être... Voilà, si vous avez un assistant pendant que vous faites votre photo, ça peut être pas mal de venir mettre des éléments comme ça, alors peut-être plus ou moins proche de l'image. Parce qu'on a envie que ce soit un peu moins... Voilà, peut-être que ça peut être des éléments comme ça. Moi, je vous conseille de faire des photos durant toutes ces étapes si vous pouvez, parce que là, souvent, c'est comme ça que je travaille, mais du coup, on en rajoute, on en rajoute, on essaye des choses, etc. Souvent, on se souvient de plus ce qu'on a fait au début, donc c'est vrai que c'est pas mal de pouvoir faire des photos en même temps. Ça permet quand même d'être un peu plus... de se souvenir et de pouvoir se dire OK, ça, ça fonctionnait finalement pas si bien et ça a un mieux que... Là, les douces, moi, je vais enlever les enlever, je crois. Finalement, ça fonctionne mieux. Après, il est possible aussi... Donc là, comme je vous disais, on a un point de vue où on est quand même un peu sur le dessus. Moi, je trouve que ça fonctionne aussi. On peut tout à fait, par exemple... Pour vous donner un autre exemple... Peut-être qu'on va venir dans une autre composition. Peut-être que je vais venir te mettre sur le dessus si t'arrives à bien. Donc là, on va être sur quelque chose d'extrêmement simple. Mais finalement, on peut voir si on décide de mettre plus d'ombre ou moins d'ombre. Mais en fait, ça peut être aussi tout simplement votre élément. Alors l'idéal, moi, je trouve que ce serait de couper le citron parce que c'est vrai que l'intérieur de mon citron, c'est quand même aussi très graphique. Donc on peut aussi avoir des choses où finalement, on décide d'avoir un point de vue qui soit beaucoup plus aplati. Mais en fait, c'est les ombres de nos objets qui vont créer toute la dynamique. Là, le bleu autour vient faire comme un cadre. Donc ça peut être aussi... Vous pouvez aussi faire une composition qui est à plat. pour vous montrer que des fois, il n'y a pas besoin de plein de fils, de trucs, ça peut fonctionner aussi de manière très très simple. Donc voilà, qu'est-ce que... Vous avez des questions peut-être sur la réalisation d'une photo comme ça ? N'hésitez pas. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, alors en termes de lumière, moi je crois que je préconise quand même plus le soleil si vous avez du soleil parce qu'il y a aussi une histoire de densité de lumière en fait. Là, comme on peut voir, les ombres qui vont être autour vont être assez floues, elles ne vont pas être extrêmement définies. Alors que vous verrez, si vous faites une photo à midi ou 14 heures avec un soleil extrêmement cru, extrêmement dense, les ombres vont être très très dessinées. Donc là, pour le coup, avec nos feuilles de palme, on va avoir quelque chose qui sera très délicat, très fin et très dessiné. Là, on est en... Bon, avec la lampe de chantier, ce n'est pas extrêmement puissant, mais donc ça, c'est aussi un truc où de le savoir, je trouve, ça permet en fait d'avoir plus de possibilités de se dire si je veux faire une photo uniquement au travail sur les ombres, c'est quelque chose auquel il faut penser la densité de la lumière qu'on utilise. Je crois qu'il y en a bien sur le côté, ça fait des reflets derrière. Donc la vidéo, oui, la vidéo sera en rediffusion. En fait, on va la mettre sur l'IGTV de la Ville à Noël, donc vous pourrez retourner voir dessus la vidéo en direct. Voilà, donc en fait, la composition, pour le coup, là, moi, j'ai choisi ces éléments-là. Je vais juste éteindre la vidéo. J'ai choisi d'utiliser ces éléments-là et pour le coup, dans les éléments qu'on avait mis de côté, en fait, tous fonctionnent. L'idée, c'est vraiment de trouver juste des assemblages qui marchent et souvent, enfin là, pour le coup, moi, avant de commencer la composition, je n'avais pas du tout pensé à retourner ce truc, enfin, ce cendrier et finalement, en fait, c'est vraiment en essayant, je trouve qu'on arrive à trouver des solutions. Il ne faut pas trop avoir peur de se lancer pour faire des choses et je crois, enfin, au final, ce n'est pas très grave si ce n'est pas beau de toute façon. Je trouve que c'est ça qui est assez ludique dans cette manière de faire des compositions et des natures mortes, c'est que tout peut s'enlever, on peut tout remettre. Voilà, c'est comme un espèce de puzzle, en fait, où on vient ajouter des éléments. Donc voilà, je crois que c'est bon pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je crois que moi, si vous avez envie d'aller à fond dans cette technique-là, vous pouvez vraiment, peut-être que ça peut être intéressant d'avoir que des fonds avec des traces de peinture comme ça, autant ici que sur le sol. Je crois que c'est pas mal d'essayer de pousser le truc à fond si vous avez du temps et l'envie. Voilà, donc on va remettre la vidéo sur l'Instagram de la Ville à Noaille, donc vous pourrez aller le revoir. Vos créations, j'adorerais les voir, donc n'hésitez pas à les mettre, enfin, à les poster sur Instagram en taguant la Ville à Noaille, vous pouvez aussi taguer Anaïs Bolo et comme ça, j'aurai accès à toutes vos créations, à ce que vous avez fait pendant cette heure-là. Voilà, j'espère que ça a été intéressant et que j'ai réussi à vous montrer un peu ma manière de travailler et voilà, proposer des alternatives à comment faire une composition avec les outils, les ustensiles et les objets qu'on a chez soi. En tout cas, voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne journée, merci beaucoup de votre audience et de votre écoute et voilà.